Professeur Achouer, bonjour. Bonjour. Le cancer du sein, on en parle beaucoup au mois d'octobre, vu que c'est le mois qui est dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Depuis 2022, l'Institut National de la Santé Publique donne environ 14 000 cas de cancer du sein par an et un total de 65 000 nouveaux cas de cancer globalement en Algérie. Sur le terrain, est-ce qu'on voit justement cette explosion du nombre de cancers ? Oui, bonjour. Donc voilà, le cancer du sein, c'est vrai qu'on en parle au mois d'octobre, mais il faut savoir que le cancer du sein, il existe à longueur d'année. C'est-à-dire que c'est bien de le sensibiliser sur cette personne. Oui, on est confronté. Pourquoi ? Vous me direz, je suis chirurgien thoracique, mais nous avons été dans l'obligation indirectement d'ouvrir une unité de cancer du sein et de reconstruction, puisque le sein est dans le thorax et que nous avons l'habitude de faire des reconstructions thoraciques. Pourquoi ? Nous avons été confrontés, surtout pendant la Covid. C'est là où il y a eu l'explosion, que ça nous a un peu tombé sur la tête. On était à l'un des rares services qui avions continué à travailler, de faire de la chirurgie, malgré la Covid. Et là, on a reçu de nombre de patients, mais c'était effarant, effarant, dans le diagnostic qui était le plus souvent assez tardif. Donc, nous avons été confrontés au manque de sensibilisation de la population, la peur aussi de la thérapeutique. Il faut savoir aussi que les dames et les messieurs, sachant que le sein, il existe chez l'homme et chez la femme. Donc, le cancer existe aussi chez les deux belligérants, on va dire, femme et homme. Et devant cette approche, nous avons remis, on va dire, nous avons reformaté notre manière de voir, puisque moi-même, je suis chirurgien général de base. Et nous avons pris en main à savoir de comment gérer cette pathologie, de la chirurgie à la reconstruction, parce qu'il n'a pas été admis en 2022, puisque c'était pendant la période de Covid, et ou en 2024, presque 2025, de pouvoir traiter comme à l'ancien temps, quand il y avait 20 ans. Ce n'était pas possible. Donc, c'est là que tout a été revu. Nous allons d'ailleurs en parler. Nous allons parler de la reconstitution mammaire. Mais aujourd'hui, juste pour l'âge, on voit de plus en plus de personnes jeunes touchées par le cancer du sein. C'est une réalité ? Une réalité effarante. Actuellement, les statistiques montrent qu'outre-mer, la moyenne d'âge autour de la cinquantaine, de 55 ans à peu près. En Algérie, non. Cet âge a été revu avec 10 années de moins à la peste. C'est-à-dire que lorsqu'on associe toutes ces dames, hommes ou femmes en général, c'est-à-dire que nous arrivons à 45 ans. C'est des données épidémiologiques qui sont certes présentes, pas simplement en Algérie, mais au Maghreb, mais pour lesquelles il n'y a pas de... Réellement, on n'a pas encore fait un travail pour savoir pourquoi les femmes au Maghreb ont ce cancer plus tôt. Avant, on opérait des dames qui avaient 60 ans, 65 ans. Maintenant, nous emprunterons des dames qui ont 25-30 ans avec des cancers, des cancers méchants. Et pour lesquels, très souvent, elles ne s'en rendent pas compte, pensant qu'elles sont jeunes, qu'elles ne sont pas aptes à pouvoir faire ce cancer. Donc, les chiffres sont là. Pourquoi ? Il reste les épidémiologistes qui doivent faire une étude dans ce sens. Alors, vous l'avez dit, beaucoup de ces malades viennent avec un diagnostic tardif. Aujourd'hui, la problématique du dépistage revient à chaque fois. Le dépistage est la clé pour éviter les maladies ou la partie lourde du cancer. Regardez, il faut parler de la réalité du terrain. Pour parler de dépistage, il y a différents dépistages. Il y a le dépistage organisé qui se fait, on va dire, outre-mer. À savoir qu'une dame reçoit tous les deux ans une lettre disant, voilà, vous avez un rendez-vous de mammo-échographie, tel jour, telle date, tel lieu qui va être étudié. Non, on ne peut pas se permettre. Il faut une très, très bonne organisation dans ce sens, sachant qu'il y a aussi plusieurs autres cancers. Actuellement, en Algérie, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle un dépistage personnalisé. C'est-à-dire que c'est la dame qui va décider à 40 ans, 45 ans, qu'il faut qu'elle fasse une mammographie. Sachant qu'il n'y a pas de mammographe partout. C'est que, donc, elle va se retrouver à faire ça dans le privé. Dans le privé, avec les conditions sociales, qui va coûter 3 ou 4 000 dinars. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, personnalisé, il existe, puisque c'est les femmes qui prennent conscience, organisé, pas encore à l'actualité. C'est pour ça que le côté, on va dire, sociétal, des associations qui devraient, on va dire, prôner, ou bien nous-mêmes en tant que professionnels de la santé, ce qu'on dit, c'est que chaque patient qui doit venir, on lui explique comment s'auto-examiner. Pas simplement comment s'auto-palper, mais déjà la vue permet de voir qu'il y a un symptôme, une anatomie, une morphologie qui va changer. Donc, et ça, ça devrait se faire par tous les médecins généralistes, qui nécessitent bien sûr une petite formation, comme on le fait pour la cigarette. Tout patient qui vient, on lui dit de ne pas fumer. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir plein d'autres maladies. Et bien, dans le sein, nous, toute patiente qui vient, femme, doit être, on lui fait un examen clinique du sein, même si elle a 18 ans, ça ne change pas grand-chose, puisque je vous avais dit que les cancers avant, et on lui explique comment s'auto-examiner, et de répondre, on va dire, cette bonne parole, parmi toute sa famille. Ce que nous prenons aussi, c'est de quelle voie elle est YouTube. C'est pas parce que, pourquoi ? Étant le sein est un organe qu'on ne peut pas montrer, on va dire, à la télé ou quelque chose, ça reste quand même un organe qui est assez caché, mais nous leur demandons d'aller voir sur les chaînes YouTube, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smartphone, vous regardez, vous avez de très très belles bulles, on va dire, qui parlent sur l'auto-examen, et c'est ça. Mais dépistage organisé, il n'existe pas encore en Algérie, et c'est pour ça que nous prenons déjà pour l'auto-examen. Donc aujourd'hui, la nécessité, c'est à la fois de former les généralistes, puisque vous en avez parlé, vous avez dit que ça nécessite une formation, mais aussi d'équiper le maximum de centres de mammographes. Oui, parce que d'équiper simplement de mammographes seuls ne suffira pas, mais c'est pour ça que là, c'est là, maintenant, la société, c'est-à-dire les sociétés savantes, puisque moi-même, je suis vice-présidente de la société de scénologie que dirige professeur Boubnida, c'était qu'on voulait demander au niveau de l'État qu'on puisse créer des CES, des CES de formation, de médecins généralistes, qui ne vont pas durer éternellement. On fait six mois de formation pour bien expliquer aux médecins généralistes quels sont les alliés à comment examiner les patientes et comment expliquer aux patients de s'auto-examiner. Parce que peut-être qu'au moment où on l'examinera, il n'y a rien, mais deux ans, dix ans plus tard, elle peut en avoir. Donc c'est comment préparer ses patients, et même si elle vient pour une angine, ou qu'elle ramène son gamin pour un PMI, pour une vaccination, expliquer cela aux femmes. Je pense qu'en matière de sensibilisation, ça donnerait un meilleur effet, puisque on travaille, c'est dans notre activité quotidienne qui va rentrer, et là, c'est par rapport à l'autorité, on va dire, que nous sommes en train de demander ce genre de choses pour pouvoir former à l'échelle nationale, pas simplement à Alger, mais à l'Est, l'Ouest, le Centre, surtout que maintenant, on sait très bien qu'avec la Covid, il y a eu tout ce qui concerne, tout ce qui est visioconférence, nous pouvons faire des formations en visio, on n'est pas obligé de faire déplacer des gens, les formations se font, elles se feront, et je pense que ça donnera un meilleur impact au niveau de la société. Les mammographes également, la généralisation au niveau des structures publiques ? Oui, oui, là par contre, on voit plus de scanners que de mammographes. Les scanners, je ne dis pas qu'ils ne sont pas inutiles, même les IRM, maintenant, sont devenus presque de... maintenant, chaque patient qui vient, il ne vous demande même plus un scanner, il vous demande une IRM, alors que chaque chose a son indication, un scanner, une indication, une mammoth et une échographie en indication. Par exemple, nous, à Babelwed, nous avons... parce que, comme je vous ai dit, on traite, c'est vrai, mais si on ne traite pas à la base, donc nous avons une consultation de scénologie qui se fait à Zoujaryoun, parce qu'on a préféré choisir cet endroit-là, parce qu'il est juste à la sortie du métro de Sahad-Chouada, pour dire l'accessibilité, et nous avons demandé un mammographe, ça fait je ne sais combien, sachant que la commune de Babelwed, là où je travaille, est la plus grande commune nationale en matière de population, surtout le territoire national, mais nous n'arriverons pas à avoir un mammographe, par exemple. Donc, les patients, on les examine, on leur fait une prescription, et après, elles se débrouillent, les pauvres, ouverts. C'est par cours du combatant de pouvoir s'auto... de faire un dépistage dans notre pays. Et sinon, un remboursement par la sécurité sociale, ça pourrait être aujourd'hui également la solution pour certaines malades ? Oui, bien sûr. Ça, surtout quand c'est fait par un médecin, parce qu'on ne pourra pas dire qu'une patiente va demander de faire un mammographe quand elle veut, c'est-à-dire un mammographie quand elle veut. L'idéal, c'est de passer par un médecin, une consultation qui est dédiée au sein, et à ce moment-là, la patiente peut demander soit une mammographie, soit une échographie. Il faut faire la différence. Beaucoup de gens vous diront, mais je ne sais pas, quand est-ce que faire une mammographie écho ? Eh bien, c'est très simple. Avant 35 ans, c'est une échographie. Après 35 ans, c'est une mammographie. Et si c'est nécessaire, on fera une échographie. C'est tout, c'est basique. Et ça, c'est le médecin qui pourra faire la part des choses. Mais laisser comme ça à un petit peu les patientes, leur demandant de faire... C'est vrai que c'est bien d'en parler, la sensibilisation, mais il faut trouver un créneau de pouvoir les aider à faire. Et normalement, avoir un mammographe dans chaque commune n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On pourrait plus facilement orienter, pas que le mois d'octobre, à longueur d'année. Je pense qu'on va beaucoup plus rentabiliser ce mammographe que de les traiter par la suite. Alors, vous l'avez dit en tout début, aujourd'hui, on parle du cancer du sein, on évoque systématiquement les femmes, mais ça touche également les hommes. Alors, aujourd'hui, professeur, sont-ils nombreux à être touchés ? Oui. Alors là, sur les statistiques, on va dire qu'elles soient internationales ou chez nous, sur 100 femmes, vous allez avoir 10 femmes qui ont un cancer. C'est-à-dire dans n'importe quelle population. Chez les hommes, sur 100 hommes, vous allez avoir un qui a un cancer. Il aura d'autres pathologies du sein, que nous allons peut-être en parler par la suite. Il aura des glands de mammaire, c'est ça ce qu'on appelle la gynécomastie, pour lequel c'est encore un tabou, mais il aura un cancer. Ce cancer, vous me direz, mais 1%, c'est rien du tout. C'est un cancer qui va être tueur, le plus souvent, et pour lequel, lui, génétiquement parlé, il va le donner à sa descendance. Donc, vous imaginez. Donc, parler simplement octobre rose, je n'aime pas trop le dire octobre. Octobre du sein. Parce que, hommes et femmes, nous avons tous une glande mammaire, et cette glande mammaire peut nous amener à des catastrophes, carrément à nous tuer. Et, comme je vous ai dit, chez l'homme, elle est peut-être moindre matière de pourcentage, mais il la transmettra à sa descendance. Et donc, après, à ce moment-là, sa descendance, elle-même, va pouvoir éventuellement. Donc, ça va être encore, sur le plan génétique, ça va prendre encore plus de proportions. Donc, examinez les deux, les seins de l'homme et les seins de la femme. Alors, juste avant de parler de la reconstitution mammaire, qui est aujourd'hui très importante, c'est un peu une seconde chance pour les malades. Professeur, aujourd'hui, pour la prise en charge du cancer du sein, qu'en est-il ? Est-ce que nous avons les médicaments, sachant qu'il y a quelques années, c'était un véritable parcours du combattant pour avoir les médicaments pour traiter les cancers ? Alors, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas toutes les patientes qui vont avoir à bénéficier d'un traitement, puisqu'il y a différentes formes de cancers. C'est surtout essentiellement les hormonodépendants. C'est de l'hormonothérapie. On parle de chimiothérapie, mais c'est surtout l'hormonothérapie qui est actuellement le plus mise à la page. Les médicaments, je n'ai rien à dire sur ce plan-là. Les médicaments sont présents. C'est-à-dire que l'ERD. Mais ce qui importe, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de cancer, c'est différentes approches. C'est-à-dire qu'on discute en RCP, en réunant ce qu'on appelle la concertation plusériduminaire, nous faisons une feuille de route en fonction des données que nous avons. Et à partir de là, nous décidons quel type de chirurgie, quel type de traitement, quel est le plus avant, avant chirurgie, après chirurgie, avec ou sans radiothérapie. Et pour ce qui est par contre du côté médical, je n'ai rien à dire. Les médicaments existent. De temps en temps, il y a des petites pénuries, on va dire. Je ne suis pas en co-médicale, je suis beaucoup plus en co-chirurgien, mais je vois que sur ce côté-là, je n'ai rien à dire. Les médicaments sont présents. Mais ça reste toujours un maillon de tout ce que la patiente aurait besoin, que ce soit du début jusqu'à la fin. Mais ce côté-ci, par contre, il existe. Les rendez-vous pour leur prise en charge ? Non, pour le médical, il n'y a pas de souci. Mais par contre, comme je vous ai dit, le principe du cancer du sein, c'est comment le dépister. C'est ça le parcours du combattant. C'est que quand vous savez ce qu'il y a lieu de faire, c'est fini. Mais le parcours du combattant, c'est comment le dépister. Pourquoi ? Parce que la dame, ou le monsieur, entre guillemets, d'abord le monsieur, il aura peur, il va dire, moi je suis un homme, je n'ai pas de sein, pourquoi je vais me mettre au examiné ? Non, ça ne touche pas à sa virilité d'avoir des seins. On a tous des glandes mammaires. Après qu'elles soient involuées ou non-involuées, cela n'est pas un problème chez les femmes. Après, la deuxième question qui se porte, est-ce que j'ai réellement envie de savoir si j'ai une pathologie du sein ? Pourquoi ? Je n'ai pas envie qu'on m'enlève mon sein. La jeune vous dira, je ne trouverai pas de mari. La dame, est-ce que je garderai mon mari ? Et la personne âgée vous dira, qu'est-ce que j'ai encore à faire ? Ou je te blablabé, que te blablabé. Donc, on est devant des situations qui nous, nous, ce qui nous intéresse dans cette approche-là, c'est comment aider les patientes à se traiter sans être mutilées. D'ailleurs, c'est ce que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'émission. Nous parlerons de la reconstitution. C'est dans quelques instants. Alors, la chirurgie pour traiter le cancer du sein, c'est un acte qui fait peur aux femmes cancéreuses, même si parfois c'est un acte vital. Il y a cette peur d'être rejetée, que ce soit par la société ou par les époux pour certaines femmes. Il y a aujourd'hui cette seconde chance qu'offre à ces femmes la reconstitution mammaire et c'est disponible dans votre service. Alors, combien de malades en bénéficient ? C'est très simple, ça rentre carrément dans notre feuille de route. C'est-à-dire que toute patiente ou patiente, les deux, puisque quand ils viennent, nous leur proposons, quand nous proposons une feuille de route de thérapeutique, on va dire, de prise en charge, nous leur proposons en même temps quelle est la solution. Parce que, c'est très, sur le plan psychologique, c'est à mal-être. C'est à mal-être. Faut-il que je me traite pour enlever ma féminité ou ma virilité ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, ça rentre carrément dans la feuille de route. C'est dès le début, voici, soit on vous enlève une petite partie et on vous arrange votre sein. C'est ce qu'on appelle la reconstruction oncoplastique. C'est ce que je vous ai expliqué. Hier, nous avons opéré une jeune femme sur laquelle elle avait des lésions des deux seins. Nous avons fait des chirurgies oncoplastiques, c'est-à-dire qu'avec des incisions qui ne se verront pas dans deux, trois mois, on a pu enlever les deux lésions. C'est-à-dire que la dame, la jeune femme, pourra vivre sa vie sans que personne ne se rende compte qu'on a enlevé deux lésions des seins. Et c'est ça pour lequel nous prenons. On peut par contre des fois enlever tout un sein et à ce moment-là, c'est ce que nous faisons les reconstructions, soit immédiates. Immédiates en tissu autologue ou en tissu en prothèse. Il y a cette idée que les prothèses c'est simplement pour l'esthétique, c'est d'avoir de beaux seins. Non, la prothèse est un moyen thérapeutique. C'est pour ça que nous prenons vis-à-vis de notre administration et même avec la CNAS que c'est un moyen qui doit exister. Nous prenons certes pour l'autologue, c'est-à-dire utiliser du tissu humain parce qu'il dure dans le temps et à la palpation de votre corps, entre guillemets, vous trouverez la même matière, la même souplesse. Mais des fois, on est confronté par exemple à certaines patientes qui ne peuvent pas se permettre de faire une reconstruction secondaire, de mettre une prothèse dans l'attente de terminer sa radio, sa chimiothérapie pour qu'après on puisse refaire un traitement autologue. Donc ça, ça rentre dans notre feuille de route à l'entrée déjà. Et par contre aussi, nous faisons aussi des patientes qui ont déjà bénéficié d'une chirurgie avec radiothérapie où leur peau est hyper cartonnée et nous leur proposons de faire des reconstructions de leur sein et beaucoup de dames, d'un certain âge je dirais même, le font et elles sont très satisfaites par la suite. C'est-à-dire que maintenant en 2024, il n'est plus admis de faire mastectomie curage. Comme je dis un peu à mes jeunes, ce n'est plus steak frites. C'est proposer autre chose, proposer une solution pour la maladie, une solution aussi pour le côté psychologique psychologique. Vous savez qu'il y a beaucoup de dames qui viennent et qui se disent depuis qu'elles ont été opérées, elles ne sont pas vues dans un miroir. Elles-mêmes déjà. Même si le conjoint ou la famille les a peut-être acceptées, elles-mêmes refusent de se voir. Il y en a certaines qui ne touchent même pas cette région. Donc, nous avons un psychologue de ce côté-là. Donc, en vérité, actuellement, en 2024, il n'est plus admis de pouvoir faire une chirurgie de sein si on n'a pas toutes ces techniques en main. Mais bien sûr, il faut aussi que ça suive au niveau de la formation. Alors, juste avant de revenir sur la question de la formation, justement, les prothèses, vous en avez parlé, vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont disponibles ? Est-ce que c'est pris en charge ? Comment ça se passe ? Pour le moment, nous les avons commandés. Nous avons commandé, mais pas que les prothèses. Nous avons demandé aussi le matériel pour la reconstruction autologue. Pour le moment, moi, je suis à Babelouine. Nous espérons qu'il y a la commande qui a été faite. Nous espérons l'avoir en 2025. Ce n'est pas encore demandé partout parce que, comme je vous ai dit, il y a encore cette mentalité qui dit prothèse, veut dire esthétique. Non. C'est cette mentalité que nous voulons changer. On parle de cancer. On parle de pathologie. On parle de reconstruction d'un sein qui a été malmené ou qui a un problème génétique. Donc, pour le moment, à Babelouine, nous espérons pouvoir en avoir en 2025. Certes, il y a des patientes qui les achètent. Ce n'est pas toutes qui peuvent se permettre. Elles font dans les 12 à 15 millions dans le privé. Des fois, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Et voilà. Donc, on espère qu'il y en aura. Mais ce n'est pas couvert par la sécurité sociale ? Non, ce n'est pas encore couvert. D'ailleurs, on n'en a même pas encore. Pour pouvoir couvrir d'abord, il faut que ça existe. Il faut que la mentalité change en espérant que la CNAS puisse les changer puisque nous avons, ils ont des protocoles disant que c'est des pathologies qui nécessitent une reconstruction oncoplastique, oncologique, enco-réparatrice. Donc, on est vraiment dans l'oncologie. Donc, c'est surtout ça. Mais notre service prône beaucoup plus. Comme je vous ai dit, il y a 80 %, on va prôner maintenant pour le tissu autologue. Tissu autologue, parce que ce qu'il faut penser, ce n'est pas simplement Alger, Oran, Constantine. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur du pays. C'est le sud du pays. On ne va pas demander à ce que tous ces services aient de ça. on privilégie le tissu autologue. Ce sont des techniques qu'il faut maîtriser. C'est pour ça que les CES2 doivent être mises en place pour pouvoir permettre aux chirurgiens, chirurgiens généraux, chirurgiens thoraciques, génicaux, génicaux, pour pouvoir faire ces techniques. Justement, donc, la question de la formation aujourd'hui, elle est quelque part au cœur de ce combat puisque tous les services ne le font pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de services. Vous êtes l'un des rares services qui proposent la reconstruction mammaire. Comment procéder justement pour le généraliser aux autres services qui traitent le cancer du sein ? C'est très simple. En tant que professeur chef de service, nous avons double, on va dire triple casquette. C'est-à-dire que nous avons le côté santé où nous rentrons dans le cadre de la sensibilisation et de traitement des pathologies, mais nous avons aussi la casquette de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que nous formons aussi des générations de médecins, de chirurgiens. et ça, par contre, c'est ce que nous prenons, c'est de pouvoir permettre de créer des CES. Des CES parce que un chirurgien, c'est-à-dire c'est un bistouri, c'est maîtriser par contre la pathologie et savoir aussi comment la faire et quand la faire. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des techniques qui doivent suivre aussi un parcours médical de connaissance. Donc, c'est pour ça que les CES, pour les médecins généralistes, pour la sensibilisation et les techniques chirurgicales doivent être faites par les CES. Et ça, c'est ce que nous demandons en tant que société savante au niveau de la tutelle de pouvoir faire un programme. Nous sommes sur des thèses, par exemple, surtout des plasticiens, parce que les plasticiens qui normalement, dans Outre-mer, c'est eux qui font la reconstruction. Sachant que nous n'avons pas, actuellement, les plasticiens chez nous font du brûlé, ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas que du brûlé. Il y a énormément de pathologies qu'ils peuvent faire. Donc, nous essayons à ce que ce soit une chirurgie qui doit être... Cette formation doit être élargie à toute personne qui est désireuse de le faire, qui est diplômante, c'est-à-dire qui soit chirurgien, qui puisse maîtriser un peu l'acte chirurgical et pour pouvoir valider son activité parce qu'il faut quand même des validations pour cela. Alors, pour éviter d'en arriver justement à des stades avancés de la maladie, on le disait en tout début d'émission, la clé, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des opérations qui sont menées un peu partout que ce soit les médecins, les associations. Mais comment procéder aujourd'hui pour plus d'efficacité, professeur ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On en parle au mois d'octobre. Au mois de novembre, on va parler d'autres choses. Décembre, on parlera d'autres choses. Au janvier, on parlera d'autres choses. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des commissions. Des commissions qui restent chacun. C'est comme un peu dans l'alimentation. Aujourd'hui, il va s'occuper du lait, d'autres du pain. On ne va pas parler aujourd'hui du pain et d'autres du lait. Non, c'est la même chose. En matière de santé, il faut qu'il y ait des commissions qui continuent. C'est dans la pérennité. Ce n'est pas parce qu'une personne part, si le ministre change ou des choses changent. Il ne faut pas que toute l'équipe doit changer. Vous voyez ? Donc, c'est surtout ça qui nous intéresse. Le cancer du sein, par exemple, c'est le premier cancer de la femme, premier tueur de la femme. C'est des milliers de dames qui meurent dans le monde et chez nous aussi. Donc, cela n'est pas admissible. C'est pour ça que nous avons pensé. C'est un travail qui se fait en continu, sensibilisé, sans mettre... C'est bien de parler à la télé. Vous voyez, on en parle. C'est très bien. C'est mignon. C'est sympathique. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment laisser ? Si on ne donne pas un cheminement, si on ne fonde pas les médecins généralistes à pouvoir mieux examiner ces dames, si on ne leur montre pas un cheminement à pouvoir faire les explorations et même quand vous trouvez votre cancer, où est-ce que vous allez aller ? Donc, il faut qu'il y ait des structures qui puissent vous prendre en charge, qui puissent vous prendre en charge selon des réglementations de 2024. Donc, faire des chirurgies qui se doivent et les rendre dans un protocole. Donc, ça, ce n'est pas que le mois d'octobre qu'ils puissent en parler. C'est la commission. Mais les cancers... Je pense qu'on est quand même suffisamment de médecins, suffisamment de sociétés savantes, suffisamment d'associations qui travaillent un peu sur le terrain. Mais ce n'est pas que le mois d'octobre. Le cancer existe. L'homme est chez la femme réuni. On doit en parler. Mais on trouvait des solutions aux patientes. Ne pas en parler et leur dire sensibilisez-vous et après débrouillez-vous. Ce n'est pas une solution. Très bien. Merci beaucoup, professeur, pour votre présence. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. On arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Le dépistage, c'est la clé pour éviter les stades graves du cancer du sein. Prends rétablissement à tous les malades. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada